Puis ça, à un moment donné, bien, c'est tout le temps un petit peu partout, là, t'sais, comme ça prend pas grand temps, là. Moi, je me souviens, j'ai googlé, à un moment donné, je sais pas moi, jupe taille plus. Ça l'a pris 24 heures. J'avais des publicités de gaines dans mon Instagram. J'avais des publicités... Non, mais c'est fucked up! Pourquoi tu penses que je veux les emprisonner, mes hosties de bourrelets? Fait que là, j'ai comme des publicités de gaines, des publicités de personal trainer, des publicités de freaking juice pour, t'sais, comme, protéines juice pour maigrer. Toutes les affaires, puis que je fais comme, Chris, peux-tu naviguer la toile sans que personne ait peur, que je la déchire? C'est comme, fuck you, people! Hey, man, killer punchline, regarde ça, là! Fait que je suis fâché! Regarde ça, là! Puis, t'sais, je te disais, tout le monde le fait un petit peu. Tout le monde nous dit, il faut que tu maigrisses, il faut que tu, t'sais, comme, get yourself together, prends-toi en main, t'es pas en forme parce que t'es gros. T'sais, tout le monde t'a dit ça, à un moment donné. Je suis pas nécessairement d'accord avec le, t'es pas en forme parce que t'es grosse, sauf que les chiffres sont là, t'sais. Moi, j'ai de l'emprison, moi, j'ai un surplus de poids, puis là, je commence à faire de la haute pression, là, tu comprends? OK. Faux, t'sais, les chiffres sont là. Oui, mais ta haute pression, puis ton surplus de poids est associé au type de corps que toi as. Exactement. Parce que moi, j'en fais depuis que je suis née, je fais pas de la haute pression, je suis grosse depuis que je suis là, j'ai jamais fait de la haute pression, même enceinte. Exactement. Fait que, t'sais, comme, faire le lien direct, c'est… T'sais, faire un… il y a un lien, sauf que c'est encore là, c'est encore là, propre à tout le monde, t'sais. T'sais, c'est comme… ah, man. Parce que, pour vrai, overweight, toi, t'sais… Non, t'es beaucoup… Ben, non, j'ai un surplus. Je vais te dire pourquoi j'ai un surplus, parce que quand tes genoux commencent à faire mal, c'est un surplus. Ben, peut-être qu'il faudrait que t'ailles moins de muscles, on lit. Non, non, mais t'sais, à un moment donné, t'aussi, c'est pesant du muscle. Moi, mais je m'entraîne pas. Ça, c'est le… je m'entraîne pas. Je peux pas… hey, depuis novembre que je me pète les chevilles, je m'entraîne pas. Ouais, mais tu t'entraînais avant. Non, mais ça… Ton corps est développé. Ça, c'est moi, pas d'entraînement. Bon. Fait que moi, je t'entraîne te muscle shamer. C'est ça que tu me dis. Ouais, le muscle shamer. T'entraînes te muscle shamer. Non, mais quand que je m'entraîne, quand je m'entraîne, je suis un monstre, là. Mais là, je suis normal, là. Je suis très normal, là. OK, puis quelqu'un m'étant qui… C'est considéré comme un surplus de poids d'un point de vue médical? Non, non. Par rapport à moi. Par rapport à mon confort à moi. Là, je parle pas en train de quelqu'un qui a marché et a un surplus de poids. Je parle de… c'est ça l'affaire qu'on… le problème qu'on fait, c'est qu'on parle pas de chaque personne individuellement. Tu comprends? Ça dépend de la personne. Ça dépend de ce que tu fais. Moi, pour moi, j'en ai un. Parce que j'ai de la misère avec mes genoux. J'ai de la misère avec mon… Fait que pour moi, moi, ce que j'ai, là, selon… Pas d'un point de vue de tes critères, c'est d'un point de vue de ton enfant. Mais c'est ça qu'il y a des vieilles personnes âgées qui ont mal aux genoux, puis qui ont… Tu sais, puis ils sont pas nécessairement juste âgés, là. Il y a du monde qui font de l'ostéoporose, puis c'est même pas quelque chose d'âgé. Moi, j'en fais pas. C'est ça. Des mal de hanche, des mal… Exactement. C'est ça. C'est pour ça qu'il faut que tu vois chaque personne… Mais ce que je questionne, c'est est-ce que t'es certain que la cause de tes maux, c'est le poids? Oui. C'est sûr que c'est ça. Parce que l'alcool, il y a un procédé chimique qui s'appelle « fuck it ». Puis quand t'en bois beaucoup, il y a beaucoup d'affaires. En plus, à cause de ça, je bois beaucoup moins d'alcool que j'en buvais, juste pour faire une différence. Mais bref, chacun son truc. La affaire, c'est que, tu sais, j'y serais pas sur le « body-shaming » en général, parce que je sais quel effet que ça peut faire pour les personnes qui ont… pas un surplus de poids. Je pourrais même pas dire ça, mais… Mais les personnes qui sont… Que la personne… Moi, pour vrai, je vais m'en coller ce démo-là. Que la personne soit grosse, qu'elle soit maigre, qu'elle soit les genoux par en dedans, qu'elle soit grande taille, petite jambe, grande jambe, pas de torse. Ça a exactement le même effet de dire à la personne « change en faisant ça, il faut que tu fasses ça ». Parce qu'il y a un shitload de personnes qui le font déjà. Tu sais, puis que tu fais comme… Tu sais, moi, je… Je me souviens pas d'avoir pesé en bas de 185 livres dans ma vie. Je pesais 185 livres en secondaire 3. Tu es sorti à 181 de ta mère, même? Oui. Damn! C'est à rien. Mes hommages. Non, mais tu sais, je veux dire, comme… Oui, j'étais petite. Mais tu sais, en grandissant, les règles sont arrivées. Tu sais, comme mon corps a pris des proportions qui étaient plus enrobées que, mettons, ma chum… Parce que moi, je jouais au volleyball. J'étais passeuse dans mon équipe. Ma chum de fille qui était attaquante, elle, a mesuré pratiquement six pieds. Puis tout le monde pensait qu'elle était anorexique, mais elle, elle n'en prenait pas de poids. Puis moi, tout le monde pensait que j'étais une grosse fat. Mais on faisait le même sport. Puis on mangeait plus de junk que moi. Oui, c'est ça que je dis que c'est individuel à la personne. Mais c'est ça. Mais moi, me faire dire constamment, hey, il faut que tu… Tu sais, comme, prends-toi en main si t'as telle affaire. Prends-toi en main si t'as telle affaire. Tu fais comme… Tu sais pas combien de fois que je me suis pris en main dans ma vie. Tu sais pas. Moi, tout le monde me disait, tu vas avoir de la misère peut-être à trouver un médecin de famille quand tu vas tomber enceinte parce que les filles qui sont grosses ont plus de problèmes de grossesse. Puis tu sais, il y a des médecins qui pensent que c'est ça puis que c'est vrai. Puis il y a d'autres médecins qui savent que c'est pas ça. Puis tu sais, qu'il peut y avoir autant de problèmes quand t'es mince que quand t'es gros. Un médecin de famille parce que je suis Québécois. Pas parce que je suis… Parce que je suis tôt québécois, mais ça, là. Mais tu sais, pour vrai, j'ai eu une grossesse exemplaire, là. Dans le sens que si tu dis ça comme ça, là. Puis j'ai des amis qui sont freaking policières dans la vie qui ont fini à liter avec des chevilles qu'ils voulaient péter. Tu comprends? Fait que tu sais, à un moment donné, tu fais comme… Des chevilles, ce qui sont… Des chevilles, là, de « You're fat, il faut que tu te prennes en main », me fait tellement chier parce que la madame, là, qui est, comme moi, grosse, là, selon nos standards de beauté nord-américains, puis qui est grosse toute sa vie, bien, va peut-être mourir à 95 ans sans avoir eu plus de problèmes que la madame qui est mince toute sa vie. Puis, tu sais, à un moment donné, il y a un… Voyons, c'est un build-up, hein? Tu sais, tu me dis, on a moins de job parce que le monde pense que les gros sont plus paresseux. Il y a les entrevues, tu sais, comme il y a des préjugés qui viennent avec ça. Les gens pensent qu'on est plus sale, qu'on se lave moins, qu'on pue. Tu sais, à un moment donné, tu fais comme… C'est pas une question de prendre… Tu sais, je prends soin de moi, là. Ça déborde, là… C'est un mauvais jeu de mots, mais ça déborde à tous les niveaux. J'étais comme « Qui est-ce que t'essayes de faire? » Ouais, j'ai fait de quoi, là, là. Je veux dire que ça déborde à l'extérieur, même, justement, dans les offres d'emploi puis dans ces affaires-là. Exactement, exactement. C'est fou, là, dans les préjugés. Il y a ce feeling-là qu'à un moment donné, tu fais comme… Tu peux dire ça, mais si t'es mal informé, bien, ce que tu vas dire va plus nuire que va encourager. Tu sais, fait que…